salut tout le monde bienvenue dans ce nouveau tuto aujourd'hui on va créer une caricature à partir d'une photo là voilà donc j'ai choisi cette photo pour vous et on va faire ensemble donc généralement c'est pas très gentil mais bon c'est juste pour l'exercice j'essaye donc de zoomer dans la photo et on va détourer la tête donc pour cela on va cliquer ici et on va prendre outil lasso et on va cliquer et dessiner voilà autour de la tête là je vais essayer de prendre le coup voilà et voilà une fois la zone est sélectionnée on fait un clic droit calque par copier ou bien calque nouveau calque par copier voilà je sélectionne mon calque que je viens de créer et je fais contrôle ou bien commande t donc pour pouvoir transformer là ce qu'on va faire on va faire un clic ici et on va agrandir la tête tout simplement on clique ici dans les coins et on tire et comme vous remarquez le monsieur il a une très grande tête maintenant voilà et on clique ici pour confirmer une fois c'est fait donc revenir sur notre calque et on va installer un masque on fait un clic ici et on a notre masque qui est blanc on le sélectionne et on va prendre l'outil pinceau il faut que ça soit du noir on agrandit un peu l'épaisseur de mon pinceau et on va passer le pinceau pour améliorer la bordure voilà on va reprendre le col les boutons pour que ce soit assez naturel ctrl t je déplace encore la tête et je reprends avec mon pinceau voilà si par erreur vous faites une faute comme ça par exemple il faut tout simplement renverser aller sur le blanc et reconstituer la zone qu'on vient de de supprimer voilà vous avez compris là pour les détails donc on fait une petite épaisseur pour mieux maîtriser le toujours évidemment vous zoomer pour mieux voir voilà j'essaye de faire rapidement pour ne pas être long mais vous avez compris le principe cher monsieur il a une grande tête voilà voilà à peu près voilà l'étape suivante donc on va essayer de fusionner tous les calques ensemble pour cela il faut appuyer sur contrôle alt shift et e ou bien commande alt shift e voilà donc on a un nouveau calque qui a donc fusionner le masque et le calque qu'on a juste au dessous qui est installé ici on clique dessus et on va le dupliquer on va faire contrôle j ou bien commande j là on va cliquer sélectionner donc notre nouveau calque et on va dans filtre et on clique sur fluidité voilà là ici on a donc cette fenêtre qui s'affiche et on peut apporter des modifications au niveau du visage donc pour cela par exemple on va cliquer sur outil contraction si je clique sur son oeil je vais le rétrécir et si je clique ou bien j'appuie plutôt sur alt on garde le doigt et on clique avec le bouton gauche on va agrandir voilà déjà on voit l'effet par exemple là sur cet outil que vous voyez outil déformation avant donc comme ça s'annonce déformation donc si on fait un clic et on tire un peu vers le haut par exemple on va déformer la tête voilà on va lui quand même apporter un joli sourire donc là vous voyez bouche sourire il faut tout simplement glisser vers le haut on voit donc un sourire qui s'installe on peut toujours donc l'accentuer je réduis la taille de mon curseur voilà évidemment donc on peut par exemple rétrécir ici cette zone et on va agrandir plutôt déformer le nez donc j'augmente un peu la taille voilà donc voilà c'est à vous de lire le libre choix vous faites ce que vous souhaitez vous avez compris donc principalement c'est l'outil de déformation et c'est l'outil de contraction là ici c'est le visage donc on peut modifier aussi la forme du visage on peut l'élargir rendre mince soulever le menton pas mal c'est pas mal le front aussi donc on peut encore le déformer voilà je vais centrer l'oeil et je clique sur ok une fois c'est bon donc vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir donc les modifications que vous avez apporté une fois vous êtes sûr de votre résultat vous faites ok voilà donc là je vais cliquer appuyer sur alt et je clique sur l'oeil pour voir avant et après avant après voilà voilà chers amis c'était un petit tuto rapide comment créer une caricature donc à partir de votre photo ou la photo d'un ami voilà j'espère que vous avez aimé ce petit tuto rapide et facile j'espère que vous avez vous allez laisser un pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt dans d'autres nouveaux tutos au revoir